La problématique, on vous l'a dit, c'est l'absence bien faite. Balenciaga qui ouvre la main. Et comme un symbole. 3 mètres en confiance, lui qui a été également en échec à la finition. Melich, Melich, le chat balade. Subli, Melich. Son bras. L'autre côté du corps de Luke Stein, ce qui l'a mis dans une situation impossible. Borzas. Ça va enclencher. Attention, sur ce premier temps fort, le bras est levé. Balenciaga avec Borzas. C'est compliqué. Le duel en fournière. Et le dernier ballon à jouer. Sur le poteau. C'est récupéré. La lutte, ce sera un simple Géffran. Quel paillard entre les deux copains. Face au mur. C'était presque la même chose. L'arrêt de Jeff Lethens. La période acharnée, on s'en doutait un petit peu. C'est parti très fort, ça s'est calmé. Ensuite, avec moins de rythme dans la première période. C'est Raphaël qui s'est appuyé, comme bien souvent, sur ses pibos. Il est cherché à en croiser. Voilà. Bonne mise en position, ça s'est bien enclenché. Avec un apport de vitesse supplémentaire. Celle-là même qui avait fait énormément de dégâts au sein de l'attaque nimoise. Magnifique remarquable là, magnifique. La roucoulette de Joël Maresco, de la première manche. Les arbitres pourraient être tentés de... Alors évidemment, il reste cette solution. Évidemment, il reste cette solution. La machine... Très belle base de Balenciaga et l'arrêt de Popescu. Il est en train de faire des malheurs. Il y a Elitsch. La feinte. Et il n'y a que deux mailles. Kimai qui fait la même chose que Mihai Popescu. Les Toulousains vont l'obtenir. Oh, l'hésitation. Peterson. Le voilà. Ce ballon d'égalisation à 26 partout. Avec la volonté de jouer rapidement. Mais il reste encore du temps. Sarmiento. Sarmiento. Dipanda. Le ballon détourné. Et ça refait. C'est pas fini. C'est pas fini. Il reste quelques instants. C'est fini. On va... Oh, le pénalty. Pénalty. 7 mètres. Pénalty. 7 mètres, François-Xavier. Cette décision de Monsieur Fitouti. Cette décision qui va faire couler beaucoup d'eau. D'accord. On va avoir cette tentative de Kung-Fu. Avec Heidt Foshman qui se met à côté de Peterson. En face. En face. Faroud Inmelich. Faroud Inmelich. Oh, c'est arrivé. L'arrêt de Jeff Letex. Quelle sensation. Au palais du sport. Le héros s'appelle Jeff Letex. Et il a prenait deux points. Comme la semaine dernière. Au Phoenix de Toulouse. Incroyable dénouement. Ici. Et la victoire des Toulousains. Vraiment. Ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher ces points. Les Toulousains. Une nouvelle fois. Comme ils ont réussi à le faire. Il y a une semaine. À Nîmes. Alors ça peut paraître un hold-up. Mais vraiment. Sur ce qui a été engagé. Sur ce qui a été mis. Les Toulousains n'ont pas perdu confiance. Et jusqu'au bout. Ils sont allés chercher ces deux points de la victoire. Et pourtant. Ils n'auront pas beaucoup mené. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans cette seconde période. Les Raphaélois peuvent s'en vouloir eux-mêmes. C'était trop peu. Ce qui a été proposé par les Raphaélois. Notamment en attaque placée. Notamment sur le danger. Que doit représenter une équipe comme ça Raphaël. De loin. Je me mets à côté de vous. Mais là pour que vous entendiez. Alors évidemment. Il y a ce 7 mètres. François-Xavier vous dit que. Dans quelques mois. Vous n'y repenserez plus. On voulait vous avoir. On ne va même pas parler de la fin du match. On va parler de vous Faroudine. Parce que vous avez décidé de prendre cette décision. Vous avez décidé de retourner à la maison. Après tant d'années. Vous allez beaucoup nous manquer déjà. Mais là. Parce que vous êtes un homme formidable. En plus d'être un joueur talentueux. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ? Déjà. Je vous remercie. A toi. Ou à vous. Et à monsieur Jean-François. Pour vraiment. Professionnalité. Vous êtes tout le temps gentil avec moi. Déjà. Merci beaucoup pour ça. La décision. Pourquoi ? Déjà. J'étais au fond du contrat. Et. J'aime bien être plus proche avec ma famille. Donc. Je vais signer pour un club. Qui est vraiment à côté de Montpellier. On a trouvé cette solution. Parce que c'est meilleur pour ma famille. Et pour moi. Mais là. Vous avez. On vous a connu. Vous étiez un jeune joueur à Vélénier. Vous étiez le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Vous êtes passé à Paris. À Chambéry. À Saint-Raphaël. Vous avez créé un attachement particulier. Vous êtes un joueur extrêmement attachant. J'imagine qu'il y a quand même énormément d'émotions. De quitter les amis. De quitter les copains d'entraînement. Les adversaires que vous avez croisés pendant tant d'années. Je vous remercie aussi à mes trois clubs qui sont passés ici en France. À Paris. À Chambé. Et maintenant le dernier Saint-Raphaël. Oui. Je vais manquer tout ça. Spécialement l'ambiance dans la salle. Parce que moi je suis quelqu'un qui aimait bien donner le petit feedback avec le supporteur. Avec le public. Je sais que c'est beaucoup d'émotions. Mais ça va rester de moi. Parce que moi je suis un homme. Quand même. Vous allez nous manquer. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et de votre famille. Merci beaucoup. Évidemment. Avec votre président. Les maîtres du suspense après la victoire face à Nîmes la semaine dernière. Une nouvelle fois une partie avec la tête, le cœur et avec plein d'autres choses. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Parce qu'on savait qu'on était en difficulté avec des absences. Et le problème c'est qu'on avait eu des ballons faciles. On s'est heurté à leur gardien qui est très bon. Mais on doit se mettre à l'abri plus vite. Et on s'expose derrière à des fin de matchs comme ça qui sont irrespirables. Après ça tourne en notre faveur. Au début de saison c'était un peu moins le cas. Donc c'est bien. Ça récompense vraiment un vestiaire qui se donne. Et qui travaille dans le bon sens. Donc effectivement la fin est idyllique. Mais on a eu peur. Très peur. Mais là, alors vous avez eu peur. Vous êtes passé par toutes les émotions. Vous avez eu un ballon de moins 4 à négocier à un moment. Mais l'essentiel c'est que vous virez à la trêve avec une deuxième victoire consécutive. Et dans les têtes ça change pas mal de choses. Bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'on a eu un moment de doute. Où on n'a pas su bien gérer les deux compétitions. Mais il n'y avait personne qui travaillait dans ce côté. On savait ce qu'il n'y allait pas. On a travaillé en conséquence. Et on est récompensé. Alors la victoire animée, c'est un déclic. Donc la confiance on l'avait. Mais on perd derrière un joueur, Gonzalo, à plonc. Et dans les rotations c'est chaud. Les mecs se sont donnés. Le secteur central, Luca, Fred, ils étaient complètement carbonisés. Donc avec la relation Maresco-Sermiento, il y a plus facile à gérer. Donc c'est bien. Ça récompense vraiment un gros travail. On va se reposer un petit peu. Et puis après on va enchaîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada